bien sûr à tous et à toutes les gars c'est à deux sens de prendre toute nouvelle vidéo de cette vidéo les gars vous allez apprendre à faire ce genre de miniatures avec simplement photoshop ici vous pouvez le voir là je vais vous montrer et c'est un tuto assez simple assez rapide franchement ça l'a porté tout le monde juste photoshop mais photoshop il est payant j'ai réussi à le crack les liens tout ça je suis en atteint les les 20 like 20 like les gars je drop le le crack de photoshop pour que vous l'ayez et de première pro voilà voilà ça donne ça fichier nouveau de nouveau vous mettez 1920 3080 résolution 300 contenu arrière-plan blanc voilà comment créer un calque ici un fichier emporter incorporé vous incorporez votre background voilà les cas je viens d'apporter mon background c'est pas aussi bien un peu pixelisé l'impression un peu c'est pas bien grave ça va promettre un flou dessus ici cliquez ici quelqu'un ça va créer un importé incorporé au mois du coup j'ai un pack il ya plein de skins du coup moi je vais en choisir un je pense que celui-là il m'a l'air pas mal voilà celui-ci je vais retracer un peu je mets comme ceci suite je vais prendre l'outil ici fond je vais mettre un fond aux à peu près je pense comme ça créé carré comme ceci hop j'ai glissé en dessous en dessous du skin dans son atelier ça là prenez encore édition transformation manuelle et là vous le grossissez pour faire en sorte qu'il rentre comme ça vous allez ctrl c votre skin et ctrl v ça va vous faire apparaître une fois là celui-là vous allez mettre en dessous de l'autre sélectionner et vous allez édition transforme transformation manuelle là vous allez le grossir pour faire en sorte que voilà comme ça c'est un peu comme ça rien de vos calques vous allez prendre l'outil du coup de pinceau vous allez prendre quand même un bon truc ensuite vous allez sélectionner du coup de la couleur à part la couleur ce sera couleur comme ça mais un peu plus clair moi que c'est fait les gars et mettre comme ça ça m'a l'air plutôt pas mal fois bas si l'a déjà vous allez prendre un mètre tu l'a une fois que c'est fait vous allez prendre une autre couleur plus clair et vous allez faire moins grand hop comme ça comme ça comme ça ça donne un petit effet par derrière un peu plus qualitative ensuite là du coup ce calque vous mettez bien en dessous des deux renders une fois les gars vous pouvez prendre le background cliquer dessus filtre là vous pouvez mettre flou le gaussien et là vous pouvez régler moi je pense que je vais le laisser je vais mettre à 5 il m'a l'air plutôt pas mal à 5 les gars c'est comme ça là non vous avez ça voilà une fois que c'est fait là je vais prendre le renders premier ici je vais faire clic droit option de fusion qui est là vous pouvez mettre une lumière externe histoire de rendre un peu plus cliquez ici et là vous pouvez regardez regardez bien les contours pour grossir le contour voilà je vais mettre la taille de moi j'aime bien mettre 5 et 9 voilà c'est mon truc si vous voulez le mettre mettez le hop ça donne un peu un truc un peu qualitatif donc là vous prenez l'outil de texte ici ensuite vous allez faire ça que comme ça je pense sur là dedans vous allez mettre comment juste comment ici vous pouvez choisir du coup la couleur moi je conseille une couleur un peu un peu un peu comme ça je pense pas mal comme ça donc c'est fait du coup ici vous pouvez sélectionner l'outil déplacer pour faire en sorte qu'il soit bien d'une fois que c'est fait là vous pouvez du coup vous reprenez l'outil pour refaire vous refaisiez par un texte enfin une zone de texte fait faire une voilà fait ça moi je vous conseille de le mettre en blanc tout ça vous sélectionnez tout vous choisissez la couleur en haut moi je le mets en blanc j'aime bien on fera un petit style après tout dépend tout dépend de la couleur de votre ce qui n'aura là je vais faire un truc qui va un peu lors cette couleur là une couleur là j'ai tout sélectionné et là je vais prendre la couleur un peu comme ça hop on doit ça se matche un peu avec eux avec que le petit skin ou les gars là vous allez faire encore une fois par un terme de texte là vous allez choisir ici vous allez faire comment faire une du coup une miniature après vous mettez votre texte à vous pour moi je vais mettre ça du coup vu que c'est un peu de la vidéo voilà couleur comme ça comme un peu le couleur du skin ça ça rend un truc un peu avec le skin avec le skin je trouve voilà voilà déjà vous avez un truc plutôt pas mal ensuite on pouvait sélectionner chaque texte vous avez clic droit option de fusion moi ce que j'aime bien toujours c'est rajouter des petits contours histoire de faire ressortir un peu le texte contour 3 à l'air plutôt pas mal histoire de faire ressortir un peu le texte vous avez un truc plutôt pas mal après si vous voulez vous pouvez changer la police d'écriture ici alors pour emporter une police d'écriture je pense que je vous le ferai dans une autre vidéo si vous voulez dites le moi en commentaire les gars comme ça je peux vous dire comment importer une police d'écriture ce qui est que tout le monde ne sait pas faire dites le moi en commentaire les gars comme ça j'essayerai une fois que vous avez vos trucs comme ça qui est déjà plutôt pas mal vous allez créer un nouveau calque voilà le calque voilà donc vous avez votre calque ici vous allez faire fichier apporter incorporé là vous pouvez vous prenez en fait tout dépend de votre sujet de votre miniature moi par exemple c'est comment faire une miniature du coup je vais prendre le coup photoshop que je le fais sur photoshop hop 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 je le mets un peu comme ça j'ai un peu de retrait sûr je crois il a un peu grand voilà comme on n'aimait pas le parfait un peu dans les hautes voilà après ça je trouve que plutôt pas mal ctrl c ctrl v ça je vais le mettre en dessous du premier skin parce que voilà je visite photoshop hop je remets comme ça en fait parce que je vais le mettre ici en sorte qu'ils passent un peu comme si vous allez voir c'est ce que c'est ce que je vais faire fait un nouveau calque fichiers portail incorporé choisir moi j'aime bien mais qui est le cas de fncs je sais pas pourquoi mais je kiffe un peu ça rajoute un peu de peu de quelque chose c'est plutôt pas mal moi j'aime bien en tout cas voilà édition transformé manuellement comme ça grossir vous avez du coup votre truc fncs bon moi je kiffe ça je vais mettre ça vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi vous avez cliqué sélectionner votre truc filtre flou flou gaussien là moi j'aime bien le mettre à 5 ça m'a l'air plutôt pas mal voilà quoi quoi ça ressemble une miniature assez simple assez facile c'est pas une travaillée c'est pour les débutants qui débutent photoshop tout ça voilà et je vous ferai peut-être une vidéo pour des miniatures plus avancée beaucoup plus avancée en commentaire les cas si vous voulez des vidéos tuto encore des vidéos fortnite qui vont bientôt sortir sur la chaîne des vidéos tuto font première pro c'est bon les gars c'est tout pour la vidéo j'espère que vous aura plu le cas de mon commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres tuto d'autres vidéos sur photoshop première pro tout ci tout ça bref c'est à dos à ciao 1 1 1 1 1 1 1